Professeur Tarek Hartani, bonjour. Bonjour. Alors, une stratégie et une vision pour les céréales, la feuille de route est aujourd'hui mise en œuvre. Oui, en effet, la feuille de route que nous avions établie commence à être mise en œuvre à travers le comité de réflexion pour le développement des céréales et un certain nombre de comités de pilotage au niveau local avec les partenaires de la profession. Alors, quatre huilaïas pilotes, l'est, ouest, sud et également est, cinq huilaïas pilotes. Est-ce que, qu'est-ce qui a déterminé le choix particulier de ces cinq huilaïas dans Ouargela ? En fait, nous avons proposé qu'il y ait cinq huilaïas ou cinq régions représentatives de tout le territoire national parce que la problématique, en fait, à l'est du pays, au centre et à l'ouest ne se pose pas de la même façon climatiquement et pédologiquement au niveau des sols. Également, pour le sud-est et le sud-ouest, il y a la problématique diffère, notamment par rapport à la salinité des eaux pour l'irrigation. Donc, nous avons, en effet, retenu comme région, enfin, comme huilaïa pilotes, Constantine, Bouira et Tiaret et puis Ouargela, Adrar. Alors, Constantine, Bouira, Adrar et bien sûr, Louède. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le manque de pluviométrie pourrait compromettre sa feuille de route et sa mise en œuvre ? La feuille de route a pris en compte le phénomène de sécheresse ou de pluie tardive. Il y a des stratégies qui ont été développées à travers d'autres pays dans le monde. On peut faire un bon rendement avec un minimum de pluie. Donc, il s'agit d'être bien préparé. Alors, être bien préparé, qu'est-ce qu'il faudrait pour nous l'expliquer ? Alors, exactement. Donc, c'est d'abord les semences. Les semences doivent être disponibles en temps voulu et en quantité voulu pour être semées en sec, de préférence, en prévision des pluies. Les pluies, d'après les études fréquentielles, arriveront. Donc, il faudrait se préparer. Également, par rapport à la sécheresse, il faudrait avoir des stratégies assez souples, des semi-préquences ou tardives, mais assez souples pour permettre d'avoir des cycles courts et produire du blé. Alors, quand on parle bien sûr de céréales, il y va aussi de la question qui est primordiale au niveau international et sur le plan géopolitique, à savoir la sécurité alimentaire. Comment augmenter aujourd'hui les rendements ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Vous avez abordé la question de la semence, la qualité de la semence qui doit être à fort rendement. Mais est-ce qu'il faudrait aussi développer d'autres aspects qui sont aujourd'hui devenus indispensables quand on sait que la superficie céréalière dans notre pays n'excède pas les 3 millions d'hectares ? Et même peut-être moins. Le président avait relevé que c'était bien moins. Parce qu'on n'a pas les données exactes. Oui, oui. En effet, il y a eu des corrections. En fait, le président de la République a instruit de corriger et de vérifier avec les outils modernes la superficie réelle emblavée. En fait, il ne faut pas se limiter aux semences. Effectivement, les fellahs, une partie des fellahs aujourd'hui ont déjà semé le blé. La prochaine étape, en fait, ce sera les mauvaises herbes à traiter. Il y a également l'idée qu'il faut exploiter chaque mètre carré du territoire national. C'est-à-dire qu'il y a des terres céréalières à vocation des zones. Nous avons prévu des zones agroécologiques. Mais également, il faut savoir ne pas mettre son énergie ou ses semences dans des endroits qui ne sont pas rentables. Notamment les terrains accidentés, les terrains qui ont été soumis à l'érosion. Donc, il faut plutôt mettre d'autres cultures. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette politique et cette feuille de route doit être aussi basée sur des données justes et réalistes pour pouvoir la mettre en œuvre de façon efficace et efficace ? Puisqu'aujourd'hui, on a déclaré, vous l'avez déjà déclaré, que la science peut nous faire gagner en productivité. Mais il faudrait avoir les éléments qui permettent d'assurer cette productivité avec des données sûres et fiables ? Effectivement. Avec la science, on peut gagner beaucoup. Je vous donne un exemple. Si on a une très bonne analyse fréquentielle des pluies, on peut connaître la probabilité et la fréquence des pluies dans un territoire donné. Donc, on peut avoir adapté une stratégie localement. L'idée d'avoir déjà prévu des zones pilotes à travers le territoire national, c'est d'avoir un focus sur une région qui a sa problématique climatique, sa problématique des sols, sa problématique sociale, etc. pour pouvoir la rentabiliser au maximum. Tous ces travaux ont été effectués par vos centres de recherche ? C'est en cours. Une partie a été effectuée. Le reste est en cours. C'est un travail continu. Et en fait, l'avantage d'un comité de réflexion, c'est que les analyses de résultats se font en continu. Et donc, à chaque fois, on performe les indicateurs qu'on reçoit. Alors, justement, par rapport à cette question des indicateurs, est-ce que vous avez, par exemple, des indicateurs sur la productivité ? Puisqu'aujourd'hui, on tape sur l'équivalent de 5 à 6 millions de tonnes par an de blé qui pourraient être produits. Est-ce qu'on pourrait atteindre ces chiffres aujourd'hui, professeur Hartani, avec l'étude que vous avez réalisée et qui est en cours de mise en œuvre actuellement, en associant, bien sûr, la science et la technologie ? Bien sûr. En fait, dans notre stratégie, l'objectif, c'est d'atteindre un chiffre, d'aller vers l'autosuffisance en blé. Donc, sachant que les moyens... Autosuffisance totale ? Aller vers l'autosuffisance, c'est-à-dire, connaissant les besoins qui sont autour de 9 millions de tonnes. Donc, il faut y aller. Donc, nous produisons 2 à 3 millions de tonnes actuellement. Avec de simples corrections, en fait, des corrections justes, nous pourrons pratiquement doubler la production actuelle, y compris dans des années qui ne sont pas très bonnes climatiquement. Mais à horizon, quelle date, par exemple, à quelle date, à quelle échéance vous avez fixé ces délais ? Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, puisque nous savons que pour le blé tendre, nous sommes dépendants de l'extérieur. L'horizon, c'est le moyen terme. Donc, nous avons fait un plan quinquennal qui va de 2023 à 2027. Mais selon les scénarios climatiques que l'on rencontrera, on pourra avoir plus ou moins de production. L'idée, c'est qu'il faut gagner en productivité, il faut avoir de la bonne qualité de semences, une diversification des variétés pour éviter les maladies. Il faut avoir les herbicides au bon moment pour pouvoir gagner. Donc, il y a des conditions à réaliser localement pour pouvoir atteindre un chiffre, par exemple, d'un rendement moyen de 20 à 30 quintaux par hectare dans le nord et de 60 à 70 dans le sud. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est une question d'actualité, c'est une question qui est devenue aujourd'hui stratégique à travers le monde, professeur Hartani. Est-ce que dans votre stratégie, vous avez aussi associé les professionnels du métier de telle sorte à vulgariser cette feuille de route, ne pas la limiter seulement au pouvoir public, puisque l'exécution, c'est les céréaliculteurs et les investisseurs ? Les céréaliculteurs sont en quelque sorte nos partenaires naturels. Partie prenante de cette stratégie ? Partie prenante, en effet. Nous sommes à longueur d'année dans des workshops avec les céréaliculteurs, les agriculteurs. Il faut aussi noter que les céréales, dans le cadre de la rotation, doivent fonctionner avec les légumineuses ou d'autres cultures pour pouvoir améliorer la productivité des terres. C'est-à-dire qu'on doit avoir, si on vise avoir 3 millions d'hectares de céréales, il faut aussi avoir quelques millions d'hectares de légumineuses, etc. Sinon, la balance n'est pas équilibrée. Comment ajuster la politique actuelle ? Puisque nous avons vu que lors du dernier Conseil des ministres, le président a été extrêmement précis. Il a donné même des délais très stricts d'ici la fin janvier pour mettre en place tous les mécanismes permettant aussi d'augmenter les capacités de stockage. Si on augmente les capacités de stockage, c'est-à-dire qu'on s'oriente aussi vers l'augmentation des rendements ? De toute façon, si on vise l'augmentation des rendements, forcément, on devrait avoir des silos adéquats. Donc, des silos pour le blé produit, pour les céréales et également des silos pour les sémences. Parce qu'il faut savoir que c'est une stratégie, les silos, c'est une technique de stockage qui permet d'avoir une stratégie pluriannuelle. Donc, les 9 millions de tons de silos sont absolument nécessaires et leur répartition à travers le territoire national doit être judicieusement choisie. Je pense que c'est ce qui a été fait. Alors, la banque de semences, elle est impérative dans ce contexte-là ? Oui, la banque de semences, on doit être capable de produire nos propres semences, nos propres variétés. Et on doit diversifier les variétés parce que, grosso modo, les campagnes céréalières en Algérie ces dernières années se sont limitées à quelques variétés. Donc, il faut essayer de diversifier pour augmenter les chances d'avoir une bonne production. Alors, les chances d'avoir une bonne production, qu'est-ce qu'il faudrait ? Puisque maintenant, on est dans une situation de complémentarité par rapport à ce qui s'est fait par le passé. Puisqu'on parlait pratiquement d'augmenter les rendements à l'hectare depuis quelques années déjà. On ne l'a jamais atteint. Nous sommes aux environs de 15 à 17 kentos l'hectare. Oui, parce que... On veut faire tout l'itinéraire ? D'abord, l'itinéraire technique doit être scrupuleusement respecté. Également, il faut respecter la vocation agroécologique des terres. C'est-à-dire que sur un terrain accidenté, je ne vais pas mettre du blé, je vais mettre un olivier, par exemple, pour pouvoir atténuer. Donc, il y a une place pour l'agroforesterie dans le développement des céréales. C'est-à-dire avoir un écosystème qui permet de valoriser les terres et d'avoir un maximum de production. Après, il faut également étendre les superficies. C'est-à-dire ne plus se limiter aux terres céréalières actuelles. Il faut s'étendre. Comment s'étendre aujourd'hui ? Aller vers le sud du pays ? Aller vers le sud et la jachère également. Il y a les deux aspects qu'il faut prendre en compte, sachant que la sécurité alimentaire nous impose et également la résilience vis-à-vis du changement climatique nous impose des solutions innovantes. Alors, vous parlez des solutions innovantes. Quelles sont les solutions innovantes que nous devons mettre en place aujourd'hui pour nous substituer, bien sûr, cette production aux eaux pluviales ? Alors, très bonne question. Donc, il existe... J'ai visité pas mal de parcelles ou de terres céréalières où il y a des pentes. Donc, il faut être capable de piéger l'eau de pluie, faciliter aux agriculteurs la construction, l'aménagement de points de collecte d'eau pour pouvoir irriguer. Je rappelle un point très important par rapport à la productivité du blé, c'est que si on arrive à avoir de l'eau à 30 mm trois fois, on sauve la production agricole du blé. C'est-à-dire qu'on arrive à produire le 30-40 quintaux à l'hectare, alors que nous sommes à moins de 17 actuellement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, nous avons vu qu'aujourd'hui, par exemple, les terres à fort rendement sont exploitées. Elles ont été, pour certaines d'entre elles, envahies par le béton. Il faut absolument mettre en place aussi des recommandations de telle sorte à préserver les terres céréalières. Entièrement d'accord avec vous. Il faut sanctuariser les terres céréalières. C'est notre bien commun en Algérie. C'est notre grenier du futur. On doit préserver ces terres à haute potentielle. Je fais un petit clin d'œil aux fermes-pilotes dans la superficie de l'ordre de 200 000 hectares et qui sont constituées de terres très fertiles et que je pense ne sont pas suffisamment valorisées aujourd'hui pour différentes raisons. Alors, vous avez été chargé de mettre en place, bien sûr, cette feuille de route avec les experts, les agronomes et les ingénieurs et bien sûr les spécialistes du métier. Est-ce que vous avez fixé des étapes et des échéances avec des chiffres bien précis ? Parce que nous avons vu qu'à travers toutes les feuilles de route que nous mettons en place, il n'y a ni échéance, ni chiffre, ni indicateur. Vous avez changé un peu la donne et l'approche ? Oui, on a une approche par objectif et on a une approche par indicateur. Alors, les chiffres et les indicateurs, professeur Hartani ? Les chiffres, d'abord, nous devons réussir l'actuelle campagne céréalière, c'est-à-dire la campagne... Qui est en cours, pratiquement. Qui est en cours, oui. Il y a des endroits où le semi a été fait, il y a des endroits où le semi n'a pas encore été effectué. Donc, il faut aider les agriculteurs, il faut accompagner ceux qui ont des difficultés. Parce que, je vous rappelle, Mme Sovilla, c'est que le problème de la céréaliculture en Algérie, ce n'est pas qu'on n'a pas de bons rendements. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont de hauts rendements à Galma, à Constantine, à Blida. Mais le problème, c'est que c'est la moyenne nationale qui n'est pas suffisamment élevée pour subvenir à nos besoins totaux. Donc, il faut accompagner, il faut qu'il y ait un travail de proximité. C'est un travail collaboratif, collectif qui nous incombe. Alors, professeur Tariq Hartani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est un produit hautement stratégique. Nous importons des quantités très importantes, avec une enveloppe extrêmement importante également, qui part aussi entre 6 et 7 milliards de dollars, puisque nous avons vu que c'est un produit boursier. Et les prix fluctuent en fonction des situations. Et cette situation est des plus difficiles depuis l'arrêt des exportations de certains pays, comme par exemple la Russie et l'Ukraine. Et vous avez aussi pour le riz l'Inde. Alors, dans cette feuille de route, est-ce que vous avez aussi relevé les carences qu'il faut absolument réparer, puisqu'il a été constaté à travers le travail que vous avez réalisé, qu'il y a des fermes pilotes qui ne diversifient pas les variétés. Et parfois, ils peuvent être affectés par rapport à la faiblesse des rendements. Effectivement. Donc, j'avais évoqué tout à l'heure la problématique de la semence et de la diversification de la semence. Tous les agronomes savent bien que si on utilise constamment la même variété, on est soumis à un risque de faillite, quoi. S'il y a une maladie, la fusariose par exemple. Et ce qui fait que nous devons absolument développer notre banque de semences en Algérie, des laboratoires de certification de semences en amont de la campagne agricole, pour pouvoir se donner les chances d'obtenir de bons rendements. Alors, d'obtenir les bons rendements, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour éviter d'utiliser la même semence et aller vers cette diversification des semences ? Est-ce qu'il faudrait compter sur les semences locales ou importer, professeur Hartani ? Ou alors les développer avec, bien sûr, la banque des semences ? Actuellement, cette tâche incombe aux structures nationales. Donc, l'Office algérien interprofessionnel des céréales dispose de semences. L'OIC. L'OIC, oui, pour les distribuer aux agriculteurs à travers les wilayas. Effectivement, il y a une forte demande parce que c'est un produit qui est subventionné par l'État, au niveau des agriculteurs. Donc, il y a une forte demande. Tout le problème, en fait, je pense qu'il y a un problème d'organisation. Nous avons vu, par exemple, la filière pompe de terre. Elle s'est beaucoup développée. Elle s'est beaucoup développée. L'arboriculture fruitière également s'est beaucoup développée en Algérie. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'on se développe. La tomate industrielle également. La tomate industrielle. Donc, il faut permettre, il faut que, en fait, avec l'OIC, il faut réfléchir pour trouver d'autres solutions pour rendre disponibles les semences au moment et en quantité voulue. Mais comment travailler aujourd'hui avec l'OIC ? Qu'est-ce que vous avez recommandé ? Les recommandations, en général, ça serait de permettre peut-être à des opérateurs en association de pouvoir distribuer les semences dans toutes les wilayas céréalières, avec la collaboration des services agricoles locaux pour permettre... Les chambres d'agriculture également ? Les chambres d'agriculture, oui. Il faut qu'en fait, fin septembre, début octobre, que tout soit disponible. Que ce soit à la disposition des agriculteurs. Oui. Alors, vous avez aussi relevé un peu la nécessité de mettre en place une politique, c'est-à-dire conjointe, pour une symétrie entre les légumineuses avec le blé. Comment cela ? On a vu la tension ces derniers jours sur les légumineuses, notamment les pois chiches et les lentilles, même si le problème est réglé, définitivement. Oui. La production de légumineuses entre dans le cadre de la stratégie d'augmentation de la production de blé. C'est-à-dire qu'il y a un système de rotation entre le blé ou les céréales, les légumineuses alimentaires et les fourrages, par exemple. Et ce qui fait que, il faut savoir, Mme Sorilla, que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ne font pas de rotation. C'est-à-dire que chaque année, ils font le blé sur blé, ce qui contribue à diminuer leur rendement. Alors, je suis en train de lire en même temps le commentaire de l'auditeur qui dit qu'il ne faut plus réfléchir aujourd'hui, il faut absolument agir. Et c'est ce qui se met en place actuellement. Alors, le développement de l'agroforesterie, elle est impérative également ? Oui. L'agroforesterie... J'utilise les termes un peu agronomiques. Oui. L'agroforesterie est un concept d'actualité. Utilisé dans beaucoup de pays qui ont développé les céréales. Dans beaucoup de pays qui ont développé les céréales, si on regarde tout autour du bassin méditerranéen, il y a beaucoup de... En fait, il faut que la majorité de nos parcelles soit limitée par des arbres selon la vocation des terres en présence. Ça peut être de l'olivier, ça peut être du caroub, ça peut être du pistache, etc. Mais on doit aller vers l'agroforesterie pour d'abord mitiguer les effets du changement climatique par le vent, le soleil, pour absorber un peu les effets du carbone. Ensuite, permettre à l'agriculteur de diversifier également ses revenus. Un agriculteur aujourd'hui ne doit pas être monoculture, il doit avoir de l'élevage, il doit avoir des arbres. Pour éviter d'être dépendant, par exemple, des saisons qui peuvent être bénéfiques comme elles peuvent être aussi désastreuses si on se réfère à la situation climatique que nous traversons actuellement avec bien sûr une sorte de sécheresse que nous connaissons puisqu'il n'a pas plu jusqu'à maintenant. On est pratiquement à la fin décembre. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que pour ces cultures, aujourd'hui, on veut s'orienter vers le sud ? Le sud, c'est l'alternative pour les céréales, que ce soit pour le blé tendre ou le blé dur, professeur Hartani ? Le sud est une ceinture de sécurité pour le pays par rapport à la céréaliculture. C'est-à-dire que c'est une irrigation intégrale qu'il faut gérer de manière scientifique. C'est une irrigation totale qui se bat généralement sur des pivots de 30 à 50 hectares. On peut arriver avec des variétés à cycle court à deux productions par an. Donc, je pense qu'on peut garantir quelques millions de tonnes par le sud chaque année à condition de bien gérer l'eau et le sol. Alors, bien gérer l'eau et le sol, qu'est-ce que vous recommandez justement par rapport à l'étude que vous avez réalisée ? Puisque nous savons qu'au niveau de la nappe phréatique, même si la science évolue, ce sont des eaux qui ne sont pas renouvelables. Oui, ce sont des eaux qui sont faiblement renouvelables. Les experts disent qu'il y a un taux de renouvellement qui varie de 1 à 2 mm par an. C'est pour ça que l'étude du système Acufer 70 Rionnel-Saharien recommande de ne pas dépasser 5 milliards de mètres cubes dans le sud par an. Donc, il y a beaucoup de projets et d'initiatives qui sont en cours dans le sud du pays par rapport aux céréales. Il faut les encourager, il faut les encadrer, il faut veiller à ce que ça soit durable. Parce que la sécurité alimentaire, c'est un objectif à long terme. C'est-à-dire que c'est un objectif qui doit être permanent. On doit pouvoir alimenter nos populations. Alors, on parle bien sûr de l'acte de production par rapport justement à la céréaliculture. C'est-à-dire qu'il faudrait favoriser les espaces céréaliers à travers tout le territoire national. Vous avez choisi Willaia Pilote, vous avez parlé de l'irrigation, vous avez parlé de semences. Maintenant, pour les moyens justement de production, est-ce qu'il faudrait sortir un peu des modèles existants actuellement qui sont, il faut dire, un peu dépassés avec les coopératives agricoles qui souvent sont un handicap pour la récolte des semences ? Effectivement, il faut... Aller vers la modernisation, des moyens beaucoup plus rentables et plus modernes. Oui, en fait, il faut encourager des initiatives, nous avons vu sur certains territoires des initiatives innovantes, par exemple, des petites start-up qui louent leur service à un ensemble d'agriculteurs pour des travaux, par exemple, de fertilisation ou de traitement phytosanitaire. Ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de moyens à l'agriculteur. Chaque agriculteur n'est pas obligé d'aller acquérir du matériel agricole relativement très cher. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente qui vous dit aujourd'hui avec la modernisation des moyens de production et bien sûr de stockage, parce que dans certains pays, on sort un peu du modèle silo, pourquoi ne pas utiliser les nouvelles techniques de stockage sous atmosphère contrôlée ? Je dirais pourquoi pas. Cela se fait ? Au Canada, on le fait ? Cela se fait. Nous avons également regardé l'expérience du Canada, que ce soit pour le stockage et pour la fertilisation également. Il y a beaucoup d'expériences qu'on regarde ailleurs, mais qu'on essaye de transposer dans notre pays. Mais c'est pour cela qu'il faut un comité de réflexion pour réfléchir à l'applicabilité des solutions. Et puis, il y a aussi l'adhésion des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire une solution si les acteurs, la profession céréalière n'est pas partie prenante. Alors, autre question, est-ce que dans la réflexion que vous avez engagée, l'étude que vous avez engagée, qui est actuellement au niveau des plus hautes autorités du pays pour la mettre en œuvre, vous avez aussi parlé et abordé les questions de financement et de soutien financier à la céréaliculture, puisque certains vous disent aujourd'hui, sans le soutien de l'État, on ne pourra pas produire. Effectivement, sur de grands espaces... Donc, tous les pays du monde ont soutien à l'agriculture. Oui. L'agriculture est et restera un secteur stratégique. Un pays comme le nôtre, l'Algérie, c'est un grand pays qui a... De nouveaux territoires agricoles vont émerger. Donc, il faudra injecter, en fait, de l'argent. Il faut... Je vous donne l'exemple. Il y a l'Office de développement des terres sahariennes qui a fait appel, le quatrième appel, dernièrement, pour l'attribution de terres pour pouvoir produire essentiellement des céréales. Ça nécessite, en fait, pour les forages, les pivots, et ça nécessite également de l'énergie. Donc, il faut introduire des techniques innovantes telles que l'énergie solaire dans le fonctionnement de ces fermes. Donc, il faut les financer via des prêts bancaires ? Il faut les financer. Il faut les financer. Il faut les financer, ne serait-ce qu'au début, dans certains... Dans beaucoup de cas, ça va bien marcher. C'est-à-dire que la marge de progression est importante. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aussi, nous avons vu, dans le contexte actuel, nous avons des potentialités pour des investissements dans tous les secteurs. L'investissement dans le domaine agricole, avec des partenariats étrangers, doit être aussi mis en œuvre puisque nous avons vu qu'il y a certains pays qui sont leaders dans la production céréalière et qui pourraient venir ici, en Algérie, et produire également. Professeur Hartani, on a cité par exemple l'exemple du Canada qu'on pourrait peut-être imiter. Oui, en fait... Vous avez la série aussi qui est autosuffisante sur le plan alimentaire. Oui. A tout point de vue. Également les céréales. La série a effectivement avait réalisé... C'est comme ça qu'elle a tenu à la guerre. Elle a résisté à la guerre. De très bons chiffres. Elle avait la banque de sémences. Damas hébergé à un moment donné le centre arabe pour la banque de sémences. Donc, effectivement, il y a des modèles qui marchent. Encore une fois, Mme Sorilla, on ne transpose pas un modèle. On fait une lecture d'un modèle étranger qu'on essaye d'adapter à nos conditions. Sachant que nous sommes un grand pays avec des agroécosystèmes différents. Donc, il y a... Je vous donne un exemple. Il y a le matériel agricole qui est produit dans les pays industrialisés. Il ne convient pas forcément à nos terres. Donc, on doit être capable avec nos ingénieurs de produire de la technologie, de produire des startups qui puissent valoriser notre environnement. Oui, mais les terres sont les mêmes, que ce soit ici ou ailleurs, professeur Hartani. Il suffit juste de les rentabiliser et d'utiliser des moyens modernes. Parce que notre agriculture reste quand même à un stade aussi traditionnel. Effectivement. Pas fortement développé. Oui, mais il faut savoir que dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Il y a les semoires directs qui peuvent apporter énormément à la production du fait que... Il faut savoir que nos terres également souffrent de l'érosion. C'est-à-dire, dans le nord du pays, le labour, quand on n'utilise pas des outils adants, quand on fait des labours profonds, on perd de la terre chaque année des millions de tonnes. Et ça, c'est au détriment de la production agricole. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit, professeur Hartani, on fait des études, on les met en place. Est-ce qu'il faut aussi passer à la phase exécution de toutes ces études qui sont réalisées aujourd'hui par les centres de recherche parce qu'on a tendance à ne pas trop écouter les centres de recherche ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ce n'est que maintenant qu'on vous a sollicité. Ça fait des années que vous existez. Vous formez des agronomes et on ne les sollicite pas. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec la réflexion qui vient d'être faite. C'est-à-dire qu'il faut valoriser les travaux qui ont été faits. Il y a de très bons travaux qui ont été faits. Il faut passer à l'exécution à travers une valorisation de ces travaux. Il y a des recommandations qui ont été faites. Le savoir-faire, nous avons des experts, des enseignants qui ont passé 40, 50 ans à travailler sur le blé, sur un aspect du blé. Et donc, quand on a une vingtaine d'experts comme ça, c'est forcément, c'est un patrimoine à conserver, à consolider et à pousser de l'avant. Mais est-ce qu'on les a conservés ce patrimoine génétique aujourd'hui ? Professeur Hartani, ça fait quelque temps déjà qu'on parle de la banque de semences, on ne l'a pas encore totalement mise en œuvre. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on en parle. Oui, parce que c'est un... Animal et végétal, les deux. Oui, en fait, la banque de semences et la banque de jeunes, c'est un concept qui est d'actualité, mais qui est assez élaboré, c'est-à-dire qui nécessite d'avoir des collections extramuraux, c'est-à-dire dans les différents endroits reculés du pays, parce qu'on peut avoir, par exemple, une variété qui donne bien uniquement dans une niche et donc il faut la préserver et pouvoir l'étudier pour la multiplier ou la combiner avec une autre pour pousser de l'avant. Je veux dire par là que la recherche agronomique a beaucoup d'avenir si on y croit. Mais la banque de semences, on en parle depuis quelques temps, génétique et animale, mais on ne l'a pas encore mise en œuvre. Est-ce qu'il faudrait, comme lors du dernier Conseil des ministres, que le président donne des instructions fermes pour qu'elles se mettent en place ? Professeur Hartani, il l'a donné pour les semences, il l'a donné pour autres directives, par exemple, pour augmenter les rendements au profit des citoyens, améliorer la qualité de la production. Est-ce qu'il faudrait que ce soit la même chose pour la banque des semences ? Même si on a quelques semences que nous avons pu préserver, que ce soit pour la pomme de terre, mais pas la totalité, et les céréales. Oui, en fait, il l'a fout la banque. Effectivement, le président de la République insiste sur cet aspect-là parce que c'est stratégique. Il s'agit de la souveraineté du pays. Parce qu'il faut reconnaître que c'est vrai que nous produisons beaucoup de produits maraîchers, mais à la source, c'est-à-dire en amont, nous importons toutes les semences, donc nous restons dépendants de l'extérieur. Oui, quelque part, nous restons dépendants. Les semences sont toutes importées de l'extérieur, à l'exception de quelques semences de céréales et de la pomme de terre. C'est pour ça que nous devons développer notre autonomie. On l'a dit, on l'a redit plusieurs fois. Même pour les viandes, oui. Il y a des universités et des centres de recherche, y compris sous tutelle du ministère de l'Agriculture, un peu partout à travers le territoire national. Il faut vraiment qu'il y ait un travail collaboratif et un travail engagé. C'est une question de souveraineté nationale, c'est-à-dire produire ces semences et limiter progressivement l'importation de celles-ci. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement tactile et numérisés. Vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit existe-t-il aujourd'hui une plateforme pour échanger vos problématiques céréalières avec les différents acteurs du secteur ? Est-ce que vous les associez même via plateforme numérique ? Il y a, en fait, en cercle restreint, il existe une plateforme et notamment à travers les réseaux de la Chambre nationale d'agriculture qui fédère beaucoup de céréaliculteurs qui arrivent à poser leurs problèmes mais on ne nous sent pas encore arriver à un échange disons afflux important par rapport aux problématiques quotidiennes. Donc, si vous voulez, les problèmes rencontrés par la profession sur terrain, ils sont reçus au fur et à mesure. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit à quoi se servent des centres de recherche qui font des recherches et on ne les met pas en œuvre aujourd'hui. Elle en est où, votre étude, professeur Hartani ? Vous en êtes où ? À quelle étape ? Elle a été adressée à qui ? Alors, il faut savoir que les centres de recherche en agronomie comparés en termes de chiffres, comparés à la taille de la population, c'est insignifiant. Nous sommes en sous-effectif y compris avec les pays voisins, c'est-à-dire à potentiel économique équivalent. Je ne parle pas des pays développés, donc ça, d'une part. Donc, il faut produire de la recherche dans tous les pays qui ont réussi, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la confiance qui est faite aux chercheurs et aux universitaires. Maintenant, nous en sommes où ? Nos recommandations ont été transmises aux autorités du pays pour validation et mise en œuvre à travers des comités locaux qui travaillent tout au long de la campagne. Donc, l'idée serait d'interagir avec des acteurs de terrain pour accompagner des producteurs à élever leur production durant cette année. Alors, vous dites les autorités du pays, lesquelles ? Professeur Hartani, la présidence de la République, le Premier Ministère, le secteur de l'agriculture ? Oui, nous obéissons à une hiérarchie. Cette initiative a été prise par M. le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui, sur instruction suite à un conseil du ministre, a constitué cette cellule de réflexion et le travail a pris son cours. Donc, ça a été adressé à la présidence de la République. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur qui est très pertinente aujourd'hui, également, professeur Hartani qui vous dit les pays qui ont assuré leur souveraineté agricole sont passés par la conservation de leur génétique et les experts affirment que ce sont les pays qui disposent de la génétique qui assureront la souveraineté et la sécurité alimentaire de leur pays à l'avenir puisque aujourd'hui nous avons vu que cette guerre géopolitique n'a pas ébarné également l'alimentaire. Quelle est votre réponse ? Effectivement, On est tous d'accord. En fait, l'avenir du potentiel génétique c'est par le développement des sciences de biotechnologie végétale et animale. On doit préserver nos variétés, on doit développer nos races animales également pour assurer notre sécurité alimentaire. Il faut savoir également que l'élevage et l'agriculture sont intimement liés c'est-à-dire on ne peut pas développer l'un sans l'autre et de ce fait il faut absolument qu'on ait des bataillons d'ingénieurs et de chercheurs en biotechnologie. Alors, il faut une autonomie génétique c'est comme ça qu'on assurera notre souveraineté alimentaire Professeur Hardani. Effectivement, il faut une autonomie génétique c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des fab labs ou des living labs sur les biomols pour créer des variétés à haut potentiel pour limiter les effets de la sécheresse limiter les effets des maladies limiter l'effet des salles salées ou des eaux salées là où on doit semer. Alors, la question de l'auditeur est également très pertinente puisqu'aujourd'hui nous misons sur le sud du pays pour assurer notre sécurité alimentaire plusieurs dispositions sont prises actuellement en raison bien sûr de la superficie et également en raison de la disponibilité de la ressource hydrique mais est-ce que le coût serait supérieur par rapport au niveau de rendement quand on sait qu'il faut procéder aussi à la c'est-à-dire à réduire la salinité de l'eau dans les eaux souterraines. Professeur Hardani ça a un coût ? Oui et c'est pour cette raison que dans notre rapport nous avons donc recommandé de privilégier le centre et l'ouest du sud par rapport à l'est parce que les eaux du sud-est sont plus salés donc il faut procéder à leur désalinisation désalinisation mais il y a un coût supplémentaire qui est engendré nous ne sommes pas obligés de produire dans toutes les régions au même niveau de rendement c'est-à-dire qu'il y a alors localement il doit avoir des variétés plus tolérantes avec des techniques agricoles adaptées et dans d'autres régions on peut espérer avoir de plus forts rendements je vous donne un exemple par exemple sur la wilayah d'adra on arrive jusqu'à 90 quintaux à l'hectare au niveau de certaines localités on dit que les terres les plus fertiles sont au nord du pays vous partagez ce point de vue professeur Haldani bien sûr en tant qu'agronome il faut savoir que les terres arables les terres arables un fort rendement agricole oui c'est ça le terme c'est des terres profondes qui ont de l'argile qui ont du limon et du sable donc en fait je vous donne un exemple les pays où le taux de matière organique est supérieur à 2% entre 2 et 4% on arrive à produire en moyenne du 65 taux à l'hectare juste avec les pluies il faut interdire la construction au niveau de ces régions pour préserver ce qui reste ce qui reste pas beaucoup notamment dans le centre du pays donc là où il y a une densité de population mais ça c'est compréhensible donc il y a une question d'aménagement et de vision du futur à stabiliser et à protéger et c'est ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui c'est-à-dire une politique qui englobe tous ces aspects-là tout à fait je vais la lâcher tout à l'est professeur Tariq Hartani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt merci bon courage je vous remercie merci merci